Les vraies voix sud radio. Trois mots Félix qui sont Incarville, Nouméa et Cannes. Un fourgon pénitentiaire attaqué à l'arme lourde au péage d'Incarville dans l'heure. Les assaillants ont abattu deux agents et en ont grièvement blessé trois autres pour libérer un détenu avant de prendre la fuite. En Nouvelle-Calédonie, la nuit est de nouveau tombée sur Nouméa après ces scènes d'incendie, de pillages et de tirs sur des gendarmes. 82 interpellations sur fond de réforme du corps électoral. Et puis le 77e festival de Cannes ouvre ses portes. Cette édition marquée par l'appel au secours d'un cinéaste iranien en exil, par la présence de Meryl Streep et par la vague MeToo évidemment. Les vraies voix sud radio. L'Assemblée nationale se tiendra toujours aux côtés de ceux qui servent la République et protègent nos concitoyens. En mémoire des fonctionnaires assassinés dans l'exercice de leur mission et en solidarité avec leur famille et leurs collègues, je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence. Une scène d'une rare violence ce matin. Peu après 11h au péage d'Incarville, dans l'heure, une voiture bloque un fourgon de l'administration pénitentiaire. Puis ses occupants abattent deux agents à l'arme lourde pour permettre aux détenus de s'évader. Un détenu en cours de transferment entre Évreux et Rouen. Trois autres agents étaient grièvement blessés dans l'attaque, dont l'un se trouve entre la vie et la mort. Drame évoqué tout à l'heure par le Premier ministre Gabriel Attal à l'Assemblée nationale. Ce matin, dans l'heure, c'est la République qui a été attaquée. C'est l'ordre républicain qui a été pris pour cible. C'est notre justice. C'est le refus de l'impunité sur lequel on a tiré. Notre peine, c'est celle de tout un pays. Tout un pays choqué par cette attaque d'une violence inouïe, par la brutalité et par la lâcheté de ses auteurs. Tout un pays est reconnaissant pour l'engagement de ses agents, pour l'engagement quotidien des agents de l'administration pénitentiaire. L'un des deux agents était marié et avait deux enfants qui devaient fêter leur 21 ans dans deux jours, tandis que l'autre laisse une femme enceinte de cinq mois. Les assaillants sont donc parvenus à prendre la fuite. Tout sera mis en œuvre pour les retrouver, assure le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Ce sont des gens pour qui la vie ne pèse rien. Ils seront interpellés, ils seront jugés, ils seront châtiés à la hauteur du crime qu'ils ont commis. Le fourgon n'avait pas d'escorte de police ni de gendarmerie vu que les détenus n'étaient pas classés particulièrement surveillés. Né en 1994, Mohamed Amra, de son nom, était condamné à Évreux pour vol avec effraction. Il est aussi mis en examen à Marseille pour enlèvement et séquestration, ayant entraîné la mort. On en parlera, bien sûr, pendant le débat. Philippe, vous voulez juste un mot ? Bon, là, on est très sérieux, Gabriel Attal, en général. Je n'aime pas cette manière de dire en permanence que la République est attaquée. On a deux personnes qui, dans l'exercice de leur fonction, sont tragiquement assassinées. Rien de plus, c'est déjà énorme, c'est colossal. Je suis d'accord. En parlant de République, d'une certaine manière, on noie somptueusement le poisson tragique. Je suis d'accord avec Philippe, et je trouve que la deuxième partie, il aurait dû commencer par ça, sur la peine. Moi, ce que je ressens, en tant que personne lambda, et comme tous les gens, j'ai du chagrin pour ces gens de la pénitentiaire qui sont maltraités, qui sont mal payés, et ils meurent sur une route. C'est absolument cauchemardesque. C'est tragique, en fait. Et j'aime beaucoup Dupont-Moretti. Je trouve que la déclaration, pour une fois, de Dupont-Moretti, elle est très carrée. Ils seront pourchassés, ils seront punis. Ça me va très bien. Non, mais je trouve que c'est important aussi de dire que la République est forte, et que c'est évidemment pas un incident... Mais c'est des mauvaises, Luc, tu vois. Non, mais un incident aussi dramatique, et aussi... Le prendre sur le côté sentimental, moi, je suis d'accord. C'est vraiment la famille qui est touchée, les enfants, le petit qui est dans le ventre de sa maman, qui ne connaîtra jamais son papa. Ça, c'est vraiment un enjeu. Dire que la République est basculée par deux imbéciles qui n'ont même pas le sens de la vie en eux, pour aller... J'aurais pas dit imbéciles. Mais la République, elle est solide. Et il faut arrêter de dire que ça ne va pas. Je suis d'accord avec Luc. Tu sais, chaque fois qu'il y a un acte antisémite, c'est la République qui est attaquée. Les amis, les amis, les angogues, une mosquée, c'est la République qui est attaquée. On n'a plus le temps, puisqu'il nous reste 23 secondes pour prendre l'info. Deuxième mot, non, je vous en prie, deuxième mot, émeute en Nouvelle-Calédonie, Nouméa s'est couché sous couvre-feu après des scènes d'affrontement. Des émeutes sur fond de réformes constitutionnelles. L'Assemblée nationale examine le dégel du corps électoral. Autrement dit, les résidents calédoniens pourraient voter aux élections provinciales, même s'ils sont arrivés sur place après les accords de Nouméa en 98. Et ça, ça déplaît aux indépendantistes qui, même sans ça, avaient déjà perdu les trois référendums d'autodétermination ces dernières années. Des magasins pillés, des maisons incendiées, des tirs sur les gendarmes. Gérald Darmanin annonce 82 interpellations. Je ne comprends pas qu'on tire à balles réelles sur des gendarmes. Et je ne comprends pas comment on évacue des enfants, des bébés la nuit parce qu'on rentre avec des haches et des fusils, monsieur, dans une brigade de gendarmerie. J'espère que tout le monde le comprend. Je constate que nous avons par ailleurs eu des élus qui ont été pris particulièrement pour cible. Madame Baquès, la présidente de la province sud, a vu son père à 3h du matin sauvé par le GIGN dans sa maison en feu. Je veux redire que ces actions inacceptables que nous retrouvons les auteurs et qu'ils seront présentés devant la justice. Et le troisième mot, Philippe ? Le troisième mot, Cannes, avec l'ouverture du 77e festival. Il s'ouvre sur fond de vagues MeToo dans tous les esprits. Un défilé aussi de stars dont une légende d'Hollywood, Meryl Streep, 77e édition, marquée aussi par l'appel au secours d'un cinéaste iranien contraint à l'exil à quelques heures de la cérémonie d'ouverture. Mohamed Rasoulof vient de fuir qui vient de fuir clandestinement l'Iran pour un lieu tenu secret en Europe. Implore le cinéma mondial d'apporter un soutien fort aux réalisateurs menacés. Merci beaucoup Félix Mathieu.